On peut être fiers d'avoir des présentateurs d'Alberta et de chez nous et on voit que les foules jugent de même. Alors, je me présente Luc Nomontini et ma collègue Thérésa Choisy. Donc, ensemble, nous sommes le programme de recherche à l'urgence santé, du moins l'équipe de recherche à l'urgence santé. On nous a demandé de contribuer à la semaine des SPU, SPU, IMS Week, et on est pas mal content de ce qu'on a pu mettre sur pied. Alors, on a deux présentations pour vous. Ça va prendre forme comme plus, en fait, il y aura deux présentations formelles et on espère que ça soit quand même interactif. Donc, on s'invite d'envoyer vos questions et de vous joindre à la discussion. Donc, deux présentations complémentaires. Une de Ian Blanchard avec l'aide de Marc Boutet, les deux de Calgary IMS vont nous présenter la réponse SPU aux pandémies jusqu'à COVID. Et ensuite, il y aura Messia Légaré et Bruno, Sébastien et Éric de chez nous, qui vont suivre avec quelque chose de ciblé pour le COVID et la réponse urgence santé. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais porter votre attention au chat. On vous propose des règles, des consignes pour le webinaire. Donc, on vous rappelle que c'est enregistré et pour cette raison, nous avons fermé vos caméras et vos micros. Si vous voulez poser une question, faire un commentaire, on vous propose de l'envoyer sur le chat à Thérésa qui va gérer le tout. Pas besoin d'attendre entre les présentations pour poser vos questions. Cependant, Thérésa va juger à quel moment intervenir dans les présentations. Thérésa, je vais te laisser au moins dire bonjour. Bonjour tout le monde. C'est bon, merci. Alors, je vais commencer par présenter l'équipe Albertaine qui va commencer la présentation, ou pardon, la conférence. Alors, Ian Blanchard qui est doctorat et paramédic en soins avancés et chef scientifique du système Albert Health Services IMS, qui est un système provincial, quoique Ian travaille surtout à Calgary, dans la Calgary Zone. Il a avec lui son collègue, aussi paramédic, Marc Boutet, et un petit gars de DDO qui est parti dans l'Ouest pour faire sa fortune, ou du moins faire un changement. Alors, merci à vous deux de vous porter volontaire pour cette présentation. Ian, je vais te laisser partir comme ça, et puis je crois que Marc va se rajouter par après, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, Ian va partager son écran. Oui, maintenant, tu peux le voir? C'est parfait. OK, parfait, merci. Et merci à vous, Luc, pour m'avoir invité à faire une présentation aujourd'hui. Je tiens également à remercier Luc et Thérésa pour leur aide dans la traduction de cette présentation en français. Comme vous pouvez le constater, le français n'est pas ma langue maternelle. En fait, c'est la première présentation que j'ai eu à faire en français en 26 ans de carrière. Je voudrais également remercier mon collègue de l'Alberta, Marc Boutet, qui a accepté de se joindre à la téléconference. Marc est une paramédie, qu'elle soit avancée de la zone de Calgary. Et il est francophone. J'espère donc qu'il va fournir quelques réponses pendant la période de questions et m'aider à y revendre. Tout d'abord, je voudrais vous présenter brèvement les services médicaux d'urgence de Alberta Health Services. Notre système est la fournisseur d'ambulance de la province d'Alberta. En tant que tel, nous fournissons des services à 4,4 millions de personnes sur une zone d'environ 660 000 kilomètres carrés. Notre système dispose de 5600 paramédiques et répondra à environ 500 000 appels de 911 et transferts par année. En utilisant 450 ambulances, 11 avions et 3 hélicoptères. J'ai la chance de diriger le département de recherche, comme Luc a dit. Et puis, c'est un petit département qui fournit un soutien à la recherche à notre système. Nous sommes fiers de collaborer avec le docteur de Montigny et l'agent santé sur un grand projet de recherche qui se poursuivre pendant plusieurs années. Un autre projet sur lequel nous travaillons avant la pandémie était une étude à grande échelle de la littérature de recherche paramédicale pour soutenir les chefs paris médicaux de Canada. Dans le cadre de ce projet, nous avons créé un bas de données de plus de 54 000 articles impliquant les services paris médicaux de 2006 à 2019. C'est cette base de données que nous avons utilisée pour réaliser cette prévue rapide. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter les résultats de notre travail. J'ai le plaisir de vous présenter ce document au nom de mes co-authors, notamment Nicolas Cavanaugh qui a créé la base de données et le docteur Walter Tavares qui est le chercheur principal du projet et l'équipe déclare aucun conflit d'intérêt. L'objectif de la présentation est de fournir aux paramédics les résultats de cette révue rapide et des messages clés. L'objectif de l'étude a été de fournir en temps utile un sommaire de la recherche concernant la réponse à la pandémie dans les services paris médicaux. Cette base de données provient de recherches dans Medline, SINL et Embase qui sont les plus grands réponses d'articles scientifiques et médicaux. Nous avons téléchargé les citations sur Microsoft Excel et EndNote pour analyser et nous avons utilisé une méthode qualitative pour créer des thèmes et des sous-thèmes. Pour les résultats, nous avons identifié à 86 citations avec le mot « pandemic » dans le titre. Après un examen de titre, du résumé et du texte complet, nous avons retenu 24 citations. Ces 24 articles ont été publiés entre 2006 et 2019 et la méthode de recherche la plus courante était un sondage. À partir de ces 24 articles, nous avons identifié 5 grands thèmes et 15 sous-thèmes. Voici les thèmes et les sous-thèmes. Le premier thème est la planification et niveau d'alerte. Vous pouvez aussi voir les sous-thèmes. Le deuxième, c'est la main-d'œuvre. Le troisième, l'éthique. Le quatrième, le triage. Et le cinquième, la vaccination. Le premier message clé, c'est la planification et la préparation. La littérature fait valoir l'impact que les pandémies peuvent avoir sur le fonctionnement des services paramédicaux et l'importance de la planification avant une pandémie, y compris les rôles et responsabilités des services paramédicaux en cas de pandémie. Un sondage mené aux États-Unis a révélé que de nombreux États n'avaient pas de rôle et de responsabilités explicites pour les services paramédicaux pendant une pandémie. Le pire, c'est que souvent le centre de communication qui répond aux appels de 9-1-1 n'était pas de tout inclus dans ces discussions. C'est important que la planification et les rôles et responsabilités pour des SPU soient coordonnés avec la santé publique et le système de soins de santé. Deux études de cette revue rapide suggèrent que le contenu spécifique des services paramédicaux n'est souvent pas inclus dans les plans plus larges de santé publique et du système de santé, mais c'est important de noter qu'il y a dix ans que les études sont publiées et que les études ne sont pas basées au Canada. La littérature indique que les centres de communication et les services paramédicaux jouent un rôle essentiel dans la réponse à une pandémie. Les centres de communication, par exemple, avertisent les paramédics d'une patient infectieuse et ils trient les appels de pandémie et pourraient éventuellement empêcher les paramédics de répondre si d'autres processus sont en place. Les paramédics jouent également un rôle essentiel car ils confirment si le patient présent des symptômes de virus pandémique et peut-être en mesure d'empêcher le transport de patients vers un hôpital en évaluant et en traitant le patient sur place et en l'orientant éventuellement vers des soins de santé alternatifs dans la communauté. La formation est essentielle pour les AMU et les paramédics afin de s'assurer qu'ils sont bien préparés et en sécurité. Les études rapportent aussi que l'importance de la formation ne doit pas être sous-estimée, tant en ce qui concerne la préparation clinique et aussi la préparation opérationnelle du paramédic. Cette formation permettra d'accroître la confiance personnelle dans l'organisation et l'amélioration des performances. Outre la formation, il convient de prévoir et d'implanter une assurance qualité appropriée, y compris un feedback sur leur performance comme paramédic et l'accès à peut-être un médecin ou un paramédic de haut niveau pour la consultation. Il sera important d'apporter un soutien aux AMU et aux paramédics sous la forme d'outils d'aide à la décision, mais malheureusement peu d'outils ont été trouvés dans la littérature. S'assurer que les paramédics soient bien préparés et qu'eux-mêmes et leurs familles soient en sécurité pour mettre de disposer des effectifs adéquats pour maintenir les opérations pendant une pandémie. Il est intéressant de noter qu'aucune étude clinique n'a été trouvée dans cette revue rapide. Un examen systématique en aurait peut-être trouvé. Il sera important de s'assurer que les paramédics soient impliqués et dirigeant la recherche sur les soins cliniques et que les paramédics fournissent pendant une pandémie. En bref, la recherche souligne l'importance de la planification et de la préparation en cas de pandémie pour les services paramédicaux et l'intégration de ces activités dans le système plus large de la santé publique et de soins de santé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Ian. Teresa, a-t-il des questions pour Ian et pour Marc de nos participants? Pas pour l'instant, j'en ai pas reçu encore pour l'instant. Alors, on vous rappelle que les questions peuvent être envoyées directement à Teresa par l'entremise de la fenêtre chat. Alors, on va faire tout de suite le suivi avec la présentation de Sébastien et Eric. Par contre, je vais inviter Teresa à présenter nos deux prochains présentateurs. Oui, je vais juste activé leur microphone. Parfait. Donc, maintenant, on va avoir le plaisir d'entendre la présentation de Sébastien Légaré, paramédic soins avancés à l'urgence santé, ainsi que spécialiste en développement de programmes à la direction des soins et de son partenaire en soins avancés, M. Éric Bruno, également spécialiste à la direction des soins. Donc, ils vont nous présenter une courte revue par rapport à la COVID-19 en soulignant quelques points saillants qui se sont produits au cours des dernières semaines. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Sébastien. Bon, je pense qu'on m'entend bien? Oui, très bien. Oui, c'est excellent. Est-ce qu'on voit ma vidéo, la caméra, le PowerPoint qui est parti? Oui, tout fonctionne parfaitement. Bonjour à tous. Je suis Sébastien. Je vais être accompagné pour la présentation d'Éric. Éric et moi, de la manière qu'on va présenter, pour la première partie, je vais animer la présentation. Mais ça se peut très bien qu'Éric intervienne à un certain moment donné pour bonifier les explications. Au même titre qu'à un certain moment donné, je vais passer la parole à Éric. Et de même si j'ai besoin de bonifier pendant son bout, je vais le faire. Alors, la présentation devrait durer à peu près 10-15 minutes. Tout dépend de comment Éric va parler à la fin. Ce n'est pas vrai. Le problème, c'est presque toujours moi. Bref, puis j'ai Luc qui me surveille. Je vais devoir faire attention. Je vais essayer de ne pas perdre trop de temps. On va vous parler de COVID-19, d'une petite revue de la littérature rapide, puis on va parler de préhospitalier. Ça va nous mener où, ça? Ça va nous mener probablement vers la publication d'un short report qu'on est en train de préparer Éric et moi. Si on veut faire un peu de lien avec ce que Yann a présenté, c'est souvent le volet dans la préparation qui est oublié, le volet clinique. On prépare le système, on prépare un paquet de choses, mais lorsqu'on arrive pour donner les soins aux patients, c'est souvent une partie oubliée. C'est quelque chose qu'on a discuté, Yann et moi, pas plus tard que la semaine passée. On planifie de façon macro, mais on oublie un petit peu le micro parfois. Avant de s'annoncer, je veux vous parler de hier. Hier, Éric et moi, tout bonnement, on rentre sur un quart de travail de soins avancés, tout frais, avec notre déodorant fraîchement mis. Nos masques, nos lunettes, il fait beau, il ne fait pas trop chaud encore. Puis là, la journée part. Hier, on a battu des records à Montréal. Avec le facteur Imidex, il a fait 42-45. On s'est vite rappelé que quand on se retrouve comme ça auprès d'un patient, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu des gouttes de soir qui me dégoûtaient ses cuisses et qui ne rentraient pas dans mes bottes. C'était vraiment spécial. À la fin de la journée, je faisais juste prier pour me retrouver un peu comme ça, avec plein de ventilateurs autour de moi. Éric aussi. Ça a été une journée, somme toute, fort intéressante, mais avec un nouveau défi. C'était plus juste les équipements de protection individuelle, c'était la chaleur qui allait avec. Petit cadeau quand je suis arrivé à la maison. Les voisins ont fait ça dans mon entrée. Quand je suis revenu, il faisait encore un peu soleil. C'était une belle surprise que mes deux petits voisins, 4 ans puis 6 ans, avaient fait. Ils savaient que j'étais sur la route hier. Ils me voient souvent sortir. Ils voient l'arc-en-ciel qui est dans ma vitre arrière. Ça fait que ça me fait chaud au cœur quand je suis arrivé. Si je peux prendre l'expression. Maintenant, on revient aux choses sérieuses, maintenant que je vous ai parlé de ma vie d'hier. Les objectifs de la présentation, de façon grossière. On va parler d'évolution de la littérature reliée à la COVID-19. On va parler des interventions qui font peur à l'ensemble de la communauté médicale. C'est-à-dire les interventions qui génèrent des aérosols. Puis, on va parler de préhospitaliers en fonction de ces interventions-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir moins peur, puis continuer de soigner nos patients. La littérature. La littérature COVID-19. On a fait une revue rapide. 1er décembre 2019 au 24 mai 2020. En décembre, pas beaucoup d'articles. Ça se passe en Chine. Nos amis chinois étaient peu bavards. Quand ça s'est mis à dégénérer, puis à atteindre plusieurs pays, on s'est retrouvés en pandémie. Les gens se sont mis à publier. Rien de super robuste. Des lettres à l'éditeur. Des éditoriaux. Des case reports. Des séries de courbes. Pas d'études randomisées. Trop peu de temps. Tout le monde est un petit peu dans la chenoute. Je peux prendre l'expression. On n'a pas le temps de planifier ce genre d'études, de recherches. Mais à un certain moment donné, toutes les lettres à l'éditeur, les éditoriaux, les CELICA, les case reports se croisent. Puis que tout le monde se met à rapporter les mêmes choses. Ça commence à être de la science probante. Qui est démontrée. On n'a plus besoin vraiment d'études randomisées. Tout le monde fait les mêmes constats. On est arrivés à ces conclusions-là. Puis, ce qui nous intéressait particulièrement, c'était ce qui touchait les aérosols. C'était ce qui touchait la sécurité. Parce qu'inévitablement, on s'est retrouvés dans un dilemme éthique. Puis, comme Yann en a parlé dans la préparation. La préparation pandémie, il y a un peu quelque chose à faire. Mais à un moment donné, ça amène un dilemme éthique entre la protection des intervenants en santé versus les soins du patient. On doit atteindre un équilibre. On dit toujours que la sécurité de l'intervenant doit être primordiale, doit primer. Et à un certain moment donné, ça provoque un déséquilibre. Donc, on a regardé ça en général. Interventions qui génèrent des aérosols, des interventions médicales. Beaucoup de papiers. On a vu des papiers qui ont touché la SARS-CoV initiale. qu'on a vu principalement à Toronto au début des années 2000. En 2012, revue de littérature. Par la suite, avec la COVID-19 depuis décembre, on a vu un paquet de papiers. Que ce soit le papier de Bannick dans Anesthesia, Analgesia. Ou que ce soit le papier de Cooper dans Resuscitation. Tout le monde est arrivé aux mêmes conclusions. Les interventions qui génèrent des aérosols, il y a un danger pour l'intervenant. Et il faut se protéger. Et au bout de la ligne, on a été capable de trouver la bonne protection. Mais on a été capable aussi d'identifier les interventions où les intervenants vont vraiment se contaminer. On peut résumer ça bien simple. C'est tout ce qui rapproche l'intervenant des voies respiratoires du patient. Puis plus c'est invasif, donc plus on se rapproche des branches du poumon, plus il y a de risques que tu te contamines. Pourquoi? Parce qu'on va aérosoliser les gouttelettes, puis on risque de les respirer. C'est fortement ça qui se passe. Maintenant, quand on parle de l'IMGA, on a été capable d'identifier des mesures de protection qui sont suffisantes pour que l'intervenant santé puisse se protéger. Mais la problématique va au-delà de l'intervention elle-même. La problématique, c'est quand ça revole dans les airs, si je peux prendre l'expression, puis que la gouttelette serre ou solide, si j'ai le bon masque, la bonne jaquette, les bons gants, les bonnes lunettes, je vais être protégé. Mais ce qui se passe autour, la table d'examen, les surfaces inertes de l'ambulance, la ciliaire, il n'y a pas vraiment de protection. Ça va être après que ça va devenir dangereux. Puis, ce que la littérature nous a démontré, que ce soit Fonesca dans World Neurosurgery ou que ce soit d'autres auteurs en dentisterie, c'est que tout le monde s'est retrouvé avec le même problème. C'est la contamination croisée. On réussit à se protéger quand on fait l'intervention, mais les aérosols, les micro-gouttelettes se sont retrouvés un peu partout. On a fini l'intervention, on est protégé, on arrête de se protéger, mais on n'a pas nettoyé les surfaces comme il faut. Et ce qu'on commence à se rendre compte, c'est que, dépendamment de ce que vous consultez comme papier, si la micro-gouttelette est tellement fine, elle peut même rester en suspension dans les aires entre une heure et trois heures. C'est énorme. Donc, il faut absolument que les pièces où il y a des IMGA soient bien ventilées. C'est pour ça qu'à l'hôpital, ils vont utiliser des chambres à pression négative. Dans l'ambulance, c'est excessivement important que la ventilation soit mise en fonction pour pouvoir évacuer cette aire-là qui est contaminée. En faisant ça, on limite les surfaces qui vont être contaminées par les IMGA, puis en plus, on est vacuant. Je vais maintenant passer la parole à Éric. Donc, au niveau des IMGA, Sébastien en a parlé. Plusieurs papiers ont circulé à l'intérieur de ça. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, au niveau des équipements de protection, comme on était en situation de pandémie, on a débuté avec les équipements et fournitures qu'on avait disponibles. On s'est rendu compte que rapidement, ces équipements-là sont devenus difficiles à obtenir. Il y a eu beaucoup de discussions à savoir qu'est-ce qu'on utilise, comment on rationalise, comment on récupère tout ça. Inévitablement, comme Sébastien l'a dit, il y avait une question de sécurité auprès des intervenants. On était à l'étape aussi où on regardait ce qui se passait un peu ailleurs. On savait que l'aérosolidisation devenait un problème et en préhospitalier, mais aussi et en milieu hospitalier, comme Sébastien l'a mentionné. Donc, inévitablement, les soins, à un moment donné, on a dû retirer certains niveaux de soins dans le but, un, de mieux se préparer, puis de tout le monde aussi se coordonner, c'est-à-dire autant le préhospitalier que le milieu hospitalier. Donc, il y a eu les N95, on a eu divers versions. Les gants, ça n'a pas été un problème en tant que tel. Les protections oculaires non plus, mais les jaquettes ou les tailles vectes, tout dépendant de ce qu'on avait sous la main, ont changé de façon assez importante. Puis l'important, c'était aussi d'avoir des équipements qui étaient en mesure de supporter le niveau de protection, mais dans les conditions préhospitalières. Donc, c'est sûr que d'avoir des belles petites jaquettes anti-gouttelettes en milieu hospitalier, c'est bien. Mais quand tu interviens en préhospitalier, puis que tu seras la plus battante, puis que ta jaquette se décompose avant que tu aies le temps de te rendre au camion, ça devenait un petit peu plus difficile d'assurer la sécurité aussi des intervenants. Et c'était un peu la même chose avec les masques N95. Prochaine diapo, Sébastien, s'il te plaît. Donc, on a fait un petit survol de tout ce qui pouvait exister sur le marché, ce qui était fait un peu ailleurs. On a vu ce que nos collègues européens, tant hospitaliers que préhospitaliers, ont mis un peu en branle. On a regardé aussi ce qu'on faisait nous à domicile par rapport à ça. On a regardé différents papiers. On a regardé aussi différents systèmes qui étaient un petit peu plus avant-gardistes. On s'est posé des questions sur comment est-ce qu'on devait intervenir pour justement continuer à prodiguer les soins, mais tout en évitant une contamination de nos intervenants ou même de proliférer des contaminations croisées. Donc, plusieurs outils se sont offerts sur le marché, mais pour certains, malheureusement, soit pour une question de disponibilité ou une question de, c'était carrément non pratique pour nous ou impensable de médecins préhospitaliers, c'est quand même plusieurs choses qu'on a mis de côté de façon relativement rapide. Il ne faut pas oublier que la majorité de nos équipements et de la protection, mais aussi nos équipements d'intervention, surtout pour ce qui avait à trait au niveau respiratoire, c'est devenu des denrées rares pour tout le monde. Donc, tout le monde a complexionné. On a été relativement chanceux d'avoir encore accès à plusieurs de ces équipements-là. Pour certains qui étaient critiques, il a fallu avoir des plans B et des plans C aussi dans certains cas. Donc, ça devenait un jeu de l'ego qui devenait relativement complexe, qui a fait en sorte aussi que nos protocoles ont changé de façon assez rapide dans un très court laps de temps. Prochaine diapo, Sébastien. Donc, une fois tout ça, je vous dirais relativement stabilisé, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'on ramène des soins respiratoires, préhospitaliers. Les gens sont... On sait que la COVID-19 est un problème qui a trait surtout au niveau respiratoire. Et ce qui nous a posé problème, c'est le fait qu'on ne donnait plus de ces soins-là. Donc, on les a mis de côté. Donc, rapidement, les patients ont commencé à détériorer. Pour certains, on tardait avant de nous appeler. La prise en charge en préhospitalier a fait en sorte que nos patients étaient de plus en plus malades, mais qu'il y a certains niveaux de soins qu'on avait tout simplement mis de côté. Donc, il ne faut pas oublier que nos interventions sont plus longues. Aussi, du fait qu'on doit s'habiller, prendre en charge, travailler avec nos équipements de protection. Arriver à l'hôpital, la prise en charge aussi est plus longue. Donc, ce qui faisait en sorte que nos patients qui étaient très malades, on leur offrait très peu de soins. Donc, on s'est mis à regarder un petit peu tout ce qui se faisait. Rapidement, comme je vous l'ai dit, plusieurs équipements n'étaient pas disponibles. Tout le monde s'est rué sur certains équipements. Donc, on s'est penché un peu sur ce que nos collègues utilisaient ailleurs en Europe. Puis, sur ce qu'on avait nous autres aussi. Puis, comment on pouvait maximiser nos équipements qu'on avait. Donc, c'est clair, Sébastien vous en a parlé tantôt. Ce n'était pas quelque chose qu'on avait mis nécessairement de l'avant rapidement. Mais, on s'est rendu compte que l'été s'en vient. La première vague est passée, quoi qu'on est encore à l'intérieur. Mais, on s'attendait aussi à ce que l'été soit difficile. On l'a vécu hier avec la notion de chaleur accablante et ainsi de suite. Travailler avec nos EPI, ça devenait très difficile. Pour certains même, les EPI commençaient à se déplacer. Donc, beaucoup moins efficaces. Donc, on s'est penché à savoir comment est-ce qu'on pouvait offrir le même niveau de soin. Mais, en circuit fermé. Donc, comment est-ce qu'on pouvait ramener la CPAP? Comment on pouvait ramener la CPAP avec la nébulisation? Et comment on pouvait ramener aussi juste la nébulisation, mais avec les équipements qu'on avait en circuit fermé pour protéger nos intervenants, éviter la contamination croisée, puis permettre aussi aux divers centres hospitaliers et aux divers partenaires qui, eux aussi, ont encore divers niveaux de protection, de pouvoir prendre en charge ces patients-là de façon sécuritaire et qu'on ne cause pas de préjudice non plus. Prochaine slide, Sébastien. Donc, on a regardé tout ce qu'on avait. Ce n'est pas compliqué. On avait déjà une CPAP à utilisation munique. On avait déjà des masques de ventilation de grandeur appropriée. On avait déjà un arbre. Puis, on s'est rendu compte qu'on avait des filtres aussi de type EEPA, donc N95, N99. Donc, on s'est dit pourquoi pas faire des tests. Nos collègues européens, principalement en France, avaient déjà commencé à utiliser ce genre de circuit-là. Donc, on a regardé, voir la possibilité avec les équipements qu'on avait et eux, comment ça fonctionnait. Donc, on voulait que ça soit le plus étanche possible. Donc, nos premiers tests ont été relativement concluants. Donc, dans la photo de gauche, on a dit, ok, on pourrait réintroduire la CPAP avec nébulisation, avec un filtre EEPA. Est-ce que ça va changer les pressions de ventilation? On a fait des tests et non. Même en circuit fermé, même avec un filtre EEPA, ça ne changeait pas le cours de la ventilation auprès de nos patients. Au même titre que sur la photo de droite, on a dit, ok, on aimerait aussi donner des traitements de ventolin. On sait très bien que nos masques, nos petits masques, pour administrer le ventolin, ce n'est pas un circuit fermé, mais pas du tout. On avait regardé d'autres alternatives avec des filtres. Bon, pour certains, c'était plus ou moins un circuit fermé. Pour d'autres, qu'on n'a pas fait l'essai, malheureusement, c'était en rupture d'inventaire. Donc, ce n'était pas possible d'avoir ces équipements-là. Donc, même chose, on a dit, comment est-ce qu'on peut administrer du ventolin ou ventolin à trevent pour nos paramédics de soins avancés, de façon sécuritaire pour tout le monde, incluant le patient. Donc, on est arrivé à utiliser relativement le même système, c'est-à-dire les masses de ventilation, le nav et le filtre EEPA à l'intérieur de ça. Une des choses qu'on a fait, Eric, si tu me permets, on a communiqué avec Scott Wengart, qui est un chercheur, auteur et urgentologue de renom mondial qui est impliqué dans les soins d'urgence directement à New York. Et on sait que New York a eu hausse à vague. On ne peut pas dire a eu hausse à vague encore actuellement. Et eux aussi ont travaillé sur des sépues fermées. Il a publié sur son blog IM Trip et ça nous a permis de partager des choses avec lui. Donc, pour ces deux pièces d'équipement-là, on a fait des tests laboratoires qui ont été concluants. On a quelques paramédics qui ont fait des tests sur le terrain, des tests préliminaires pour voir la faisabilité de tout ça. Est-ce que c'était faisable, est-ce que c'était réaliste avec les équipements qu'on avait, on n'a pas eu besoin de faire d'acquisition de pièces d'équipement particulières. On a tout simplement utilisé ce qu'on avait à l'intérieur du véhicule et de nos inventaires. Et jusqu'à présent, les tests... Bon, moi et Sébastien, on faisait partie des équipes qui ont fait des tests. On a fait deux patients qui étaient vraiment en détresse respiratoire sévère. Et dans les deux cas, autant un avec la CPAP, autant l'autre juste avec du ventolin, ont très bien répondu au traitement au niveau préhospitalier. Ça n'a pas vraiment rallongé nos temps d'intervention. Et ça nous a permis de prodiguer les soins tout au long de l'intervention. Et comme Sébastien l'a mentionné hier, il faisait très chaud. Nos EPI, ça devient problématique. On a un de nos paramédics de soins primaires qui nous accompagnait, qui est arrivé, je vous dirais, pas un petit incident, mais on s'est rendu compte qu'avec la chaleur et tout ça, son N95, malheureusement, lors d'évacuation, a bougé un tout petit peu. Donc, il a dû se retirer de l'endroit comme tel le temps de réagiter, de se décontaminer et de se remettre en service. Mais du fait qu'on était en circuit fermé, ça nous a moins préoccupés. Donc, c'est sûr que les particules en bas de 0,5 micron, comme vous avez vu un peu précédemment dans une des diapos de Sébastien, ça devient problématique, surtout quand on est à moins de 2 mètres. Clairement, la majorité du temps, on intervient à moins de 2 mètres dans le véhicule. Même si on a un système de ventilation, on est quand même relativement prêt. Donc, ça nous a permis d'assurer aussi une certaine sécurité et les patients ont très bien répondu à tous ces niveaux-là. Donc, présentement, les tests sont relativement concluants. Ça n'a pas généré de coûts supplémentaires dans l'acquisition d'équipements. On utilise ce qu'on avait déjà. Et là, on est à terminer l'élaboration des protocoles, des techniques, dans le but que ça soit approuvé par le ministère, par la table des directeurs médicaux et inévitablement, par la suite, par la direction médicale régionale, avant son implantation. Donc, en conclusion, comme Sébastien vous a mentionné, la littérature a évolué relativement rapidement par rapport à la COVID. On a entendu beaucoup de choses, on s'est posé beaucoup de questions. tous les documents ou les papiers qu'on a vus pointaient relativement dans la même direction. Donc, comme Sébastien vous a mentionné, les études randomisées devenaient un petit peu moins importantes. On a fait des choix ici au Québec de retirer certains niveaux de soins pour une question de protection, de disponibilité des équipements et tout de suite. La chose étant relativement stabilisée, on est à l'étape de se dire qu'il faut redonner les niveaux de soins aux patients auxquels ils avaient droit auparavant. Donc, pour éviter qu'ils continuent à se détériorer et qu'ils rentrent en CH et qu'ils se ramassent intubés sur le ventilateur. Alors, on sait très bien que ce n'est pas là qu'on veut qu'ils se ramassent. On veut assurer le niveau de protection aussi auprès de nos intervenants et on veut remettre de l'avant tous les soins respiratoires, mais en circuit fermé. Donc, les deux niveaux de soins que vous avez vus, c'est un début pour l'instant qui est une grande partie de notre clientèle, mais qui n'est pas exclusive pour l'instant. Bien, je repasse la parole à Luc. Merci Éric et Thérésa, évidemment. Merci pour ces présentations vraiment complémentaires et quand même contrastées. J'ai plein de questions. Thérésa aussi, je vois dans ses yeux. Par contre, on me fait savoir qu'on a quand même des questions qui rentrent de nos autres participants. On va donner la chance à quelqu'un qui n'a pas parlé de parler par l'entremise de Thérésa et peut-être après, je pourrai m'insérer encore une fois. Alors, je vais donner la parole maintenant à Pierre Lajoie qui a maintenant trois questions pour le conférencier. Oui, bonjour. Merci de donner la parole. Je voulais savoir, est-ce que ça a été utilisé cette méthode en milieu hospitalier quand il faut des traitements de ventolin ou ces choses-là? Est-ce que cette méthode-là a été utilisée aussi? Vas-y, Eric. À ma connaissance, non. En tout cas, du moins dans les urgences qu'on a vues, autant à Montréal que sur la révolution de Montréal, on n'a pas vu encore de système comme ça. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'idée que c'est très centre hospitalier dépendant pour l'instant, ce qu'ils décèdent de le faire. OK. Pierre, par contre, il faut que tu saches que nos amis français l'ont implanté dans tous les hôpitaux de Paris, au niveau de la valve de Boussignac en circuit fermé. Ils ont diminué drastiquement leur intubation de COVID en faisant ça, parce qu'eux autres aussi avaient suspendu la CPAP et la BIPAP. OK. Ça leur permet d'intuber beaucoup moins de patients. Puis, quelques hôpitaux de New York, comme j'ai parlé tantôt avec Scott Wingard, qui se sont fabriqués leur propre système. OK. C'est bon. On pourrait avoir une influence positive aussi pour le milieu hospitalier. Je voulais savoir aussi, est-ce qu'éventuellement, il va y avoir des tests où on pourrait vous demander de faire des tests sur l'aérosolidisation que ça provoque? Je ne sais pas si c'est des appareils, quelque chose pour être sûr qu'il n'y a pas de fuite ou je ne sais pas. Est-ce que c'est une demande qui serait obligatoire avant de dire qu'on peut mettre ça de l'avant? En fait, deux choses l'une, Pierre. Il faut savoir que le niveau de protection des intervenants est suffisant. Donc, ce n'est pas problématique pour l'intervenant, c'est problématique pour le patient. Est-ce qu'on doit vérifier si ça fait de l'aérosolidisation de façon complète avant? Je ne pense pas. Par contre, c'est toujours important d'avoir un bon système et un bon moyen de désinfection de nos véhicules. parce que c'est ça qui est la problématique. À partir du moment où l'intervenant est protégé, je ne devrais pas priver le patient du soin. Par contre, la raison pour laquelle on a mis en circuit fermé avant tout, c'est que ça nous donne une autre protection supplémentaire. Ça fait que ça fait en sorte qu'un soin qui a été suspendu, que tout le monde a peur, tout le monde craint, autant à l'hôpital qu'en milieu préhospitalier, ça va être plus facile de le réintroduire. En plus, on risque de limiter le potentiel de contamination de nos surfaces. Sébastien, si tu permets, même s'il y a introduction ou déploiement de ces techniques-là, le niveau de protection au niveau des EPI, des paramédics ne changera pas. Il n'y aura pas un downgrade, si vous me permettez l'expression. Par exemple, on ne retirera pas le N95 aux paramédics pour dire juste de mettre un match chirurgical. Ça va rester quand même le même niveau de protection qui est déjà là, mais avec des risques de contamination croisés beaucoup moins importants. Alors, on va maintenant passer à une question. Merci pour vos réponses. On va passer à une question maintenant de M. Gilles Bourgeois, qui demande à Yann et Marc, vous avez décidé qu'il va répondre. Quel choix, vous en Alberta, vous avez fait quant à la nébulisation et au CIPAP? Marc, tu veux répondre? Certainement, Yann. Donc, initialement, pour donner les médicaments comme le ventolin et l'atrovent, on a cessé de faire ce qu'on appelle la nébulisation mouillée pour mettre l'emphase sur l'administration par inhalateur à dose multiple ou les bons vieux, les puffers, si je peux m'exprimer ainsi, avec une chambre, un spacer ou une aéro-chambre. D'ailleurs, parce qu'on mettait déjà l'emphase sur la livraison de ces médicaments-là à sec, comme ça, avec les puffers, parce que le patient recevait davantage de médicaments. Alors, donc, ça laisse le problème de comment on livre, comment on va donner ces traitements-là si le patient n'est pas capable de coopérer, de synchroniser avec la libération de la vaporisation du puffer et qui, donc, a besoin vraiment d'un traitement passif comme la nébulisation. Alors, nous poursuivons le remplacement de notre système de nébulisation en ce moment par un autre système qui inclurait un masque non-recycleur fabriqué au Canada en passant, qui lui-même opère en circuit fermé avec un filtre intégré et qui a une ouverture pour administrer une nébulisation mouillée. Donc, ce masque était déjà employé en hôpital par nos inhalothérapeutes et donc, on va progresser maintenant à le propager en ambulance au sol. En ce qui a trait de la pression positive, le CIPAP, nous employons le système Bougignac. Nous avons proposé à notre direction médicale d'employer le système Bougignac avec un filtre, comme on l'a vu dans la présentation de Bruno et de Sébastien. Il y avait eu des inquiétudes quant à la baisse de pression lorsqu'on introduit un filtre dans le circuit. Donc, on a au lieu choisi d'abord procéder au CIPAP seulement avec l'approbation d'un médecin en support médical, lorsque le médecin jugeait que la condition du patient était suffisamment détériorée pour justifier le risque accru. Cependant, on va accélérer le déploiement d'un nouveau système de CIPAP qui, lui aussi, fonctionne en circuit fermé et qui permet aussi l'administration de nébulisation mouillée en circuit fermé. C'est le système Rescuer 2 de BLS Systems. Alors, ce déploiement était déjà en cours et on va l'accélérer pour réintroduire le CIPAP avec un circuit fermé. Est-ce que ça répond à la question? Je crois que le micro est déjà coupé. Il y avait une question de suivi, Marc. On demande spécifiquement, est-ce qu'on parle du masque Flowmax? Ah oui, exactement. Oui, c'est exact. On parle du masque Flowmax, oui. Flow2max. Merci. Qui est en rupture. Et ça, ça veut dire quoi? Out of stock. Ah, bon. OK. Peut-être pas à Calgary. On a essayé. Si on me permet. Oh, est-ce qu'on peut dénuter Gilles? Allez-y, docteur Bourgeois. Je vous ai... Non, il est encore me retenu. Non, je l'ai dénité. Juste pour dire que Flowmax, il y a probablement... On a un offre d'avoir des stocks. On n'a pas parlé des appos, mais par le docteur. Ils m'ont contacté. Il s'est fait à nous offrir des stocks, Sébastien. C'est pour un new DSR. OK. Sur la Calgary, vous utilisez Flowmax ou vous allez utiliser Flowmax? C'est un... Oui, c'est-à-dire que, bon, il était déjà utilisé. Dans les hôpitaux, il y a eu un paramédic un peu avec l'esprit ouvert qui a vu ça et puis qui nous l'a fait... Il nous a mis la puce à l'oreille et donc on a commencé à l'enquêter et puis le rechercher. Et donc, notre direction médicale vient de donner la semaine passée le go-ahead, comme je peux le dire en français, pour procéder au déploiement en ambulance. Parfait, Marc. Merci. Sébastien et Éric aussi. Je... On va... Il nous reste six minutes. Je vais... J'avais une question que je voulais vraiment poser. J'en ai en fait plein. Je crois que Thérésa a aussi en réserve. Avec le temps qui reste, par contre, peut-être qu'on peut se permettre chaque une question. Je voulais faire le point... Pas le point, le pont entre les deux présentations qu'on vient de voir parce que, pour moi, une chose... Il y avait deux affirmations qui me semblaient très contrastées. Une qui nous parle d'un manque, donc une lacune complète de recherche clinique. Donc, lors de la revue de littérature, on n'a pas trouvé des articles qui regardent spécifiquement des aspects cliniques de la gestion ou la réponse pandémique. Et Sébastien qui commence sa présentation en parlant du macro-gestion ou macro-préparation qui se fait bien, met des lacunes dans le micro. Je ne veux pas mettre des mots dans la bouche de Sébastien, mais moi, la façon dont je vois ça, surtout avec la suite qu'on a vue, c'est qu'on parle du clinique. Je dois poser la question, par contre, quand on regarde une pandémie, que ce soit la dernière trace de 2004, est-ce que c'est utile de plonger dans le clinique versus dans d'autres aspects de réponse, puisque la prochaine pandémie pourrait être tout à fait différente dans ses symptômes, sa contagion, sa... et j'en passe. Mais la façon qu'on gère nos flottes ou la façon qu'on protège nos gens ou d'autres leçons pourraient être plus durables. Donc, je vous pose la question, peut-être à Yann d'abord, et ensuite, on passera à Sébastien-Ric, Marc aussi, d'ailleurs. Oui, merci, Luc, et peut-être Marc peut m'aider ici un peu, mais oui, je pense que c'est une bonne observation. Avec notre étude, il y a, peut-être que c'est un peu biassé, car de nombreux articles cliniques, on peut utiliser le nom de la pandémie spécifique plutôt que le terme général de pandémie. Et il faut se souvenir qu'on a cherché pour les articles en utilisant le mot pandémique. Et peut-être que les études qui décrivent les choses cliniques, plus souvent utilisent SRAS ou MERS ou un autre mot spécifique pour le virus. Mais je pense que c'est un bon point. Il y a des principales qu'on peut utiliser n'importe quoi dans n'importe quoi pandémique, mais peut-être le traitement clinique, ça va changer, je ne sais pas. Et Marc, je ne sais pas si vous avez des comments. Oui, le problème qui existe aussi, c'est qu'il faut développer une habitude de publier comme une étude de cas, comme un rapport d'expérience. Je pense que les mesures qu'on a prises et les leçons qu'on a apprises lors des pandémies. Et ce n'est pas un réflexe qui existe très promptement chez les services préhospitaliers. Donc, moi, je me rappelle de quand le danger de l'Ebola était présent. Alberta Health Services avait pris un paquet de précautions pour répondre à des cas potentiels d'Ebola. Et puis, la seule mémoire, la seule documentation qui reste, c'est, bon, dans l'esprit des gens qui ont travaillé là-dessus, ça n'a pas été publié, ça n'a pas été documenté à l'extérieur. Et donc, il faudrait peut-être changer cette habitude pour pouvoir davantage partager les leçons à prise et puis les bonnes idées qu'on a trouvées comme, bon, vous avez pu utiliser le système CEPAP avec un filtre. Une des choses qu'on remarque, et c'est ce que je retiens, principalement, de la revue de littérature de Yann et Marc, on met beaucoup dans la préparation, comme je disais tantôt, macro, un petit peu moins dans le micro. Puis, je ne peux pas faire autrement que de partager ce que Marc vient de dire. On ne publie pas ce qu'on fait souvent en presse italienne, ce qu'on change, ce qu'on voit qui marche, etc. Puis, sur le plan de la préparation clinique, il faut savoir, est-ce qu'on pourrait mieux se préparer sur le plan clinique à une pandémie? Quand on regarde la plupart des pandémies contemporaines, on se rend compte que la plupart du temps, c'est des infections de type nosocomiales. Les infections nosocomiales se transmettent, on va dire ça en général, tous à peu près de la même manière. Donc, on est capable d'avance de savoir comment ça va se transmettre. Et je pense que d'intégrer des nouvelles pratiques plus sécuritaires afin d'éviter la contagion d'infections nosocomiales avec lesquelles on vit à tous les jours, que ce soit le rhume, l'influenza qui revient périodiquement, puis qu'on intègre ces pratiques-là dans nos pratiques de tous les jours. Mais si on se retrouve dans une autre pandémie avec une infection majeure nosocomiales, on va déjà être en partie cliniquement prêts. On parlait du masque Slow to Max, qui limite les aérosols quand on fait de la nébulisation. Bien, si on intègre, par exemple, ce masque-là dans nos pratiques courantes, bien, peut-être qu'on va avoir moins d'influenza entre intervenants santé. Si jamais il y arrive une pandémie comme on l'a vu là, peut-être qu'on n'aura pas besoin de suspendre la nébulisation. On va déjà avoir prévu d'avance parce que ça fait partie de nos pratiques. C'est un exemple non scientifique, mais qui donne du sens à la réflexion. Donc, si je peux me permettre de summariser ce que vous avez dit, la pratique, la préparation pour la pandémie va améliorer la pratique de tous les jours. Et puis, je pense que tous les paramédics qui travaillent peuvent raconter l'expérience d'avoir pris un BIM, pris un cas d'influenza, pris un cas de neurovirus d'un patient à un point ou à un autre. Tu sais, pendant des années, on nous a dit de se protéger tant qu'on intube. On a un match chirurgical. Je ne suis pas certain, à partir d'aujourd'hui, à partir d'hier, que, mais que j'intube, je n'aurais pas un M95 en face. Parce que si le patient a l'influenza, si le patient a tuberculose, qui est occulte ou autre, je risque de l'attraper. Luc? Malheureusement, je suis distrait par l'heure. Il ne nous reste que quatre minutes et je vois la main levée de Dr Bourgeois. Nous allons prendre une dernière question, si on peut la répondre en moins de deux minutes. Dr Bourgeois. En fait, une des difficultés qu'on a, puis c'est une des difficultés qui a été vécue avec Ebola, avec le SAS, c'est de convaincre les paramédics de maintenir les protections MRSI, de maintenir les protections après. Il y a, je pense que ce que Sébastien dit, puis ce que M. Marc Boutet dit, c'est la même chose. Il va falloir se protéger après. Il va falloir que cette épidémie, cette pandémie-là, ait modifié nos pratiques, si on est capable. Mais une des difficultés que le gestionnaire va avoir, c'est de convaincre les paramédics sur le terrain que c'est « still there » et qu'on a besoin qu'ils se protègent constamment. Puis avoir le « minding » que chaque patient est porteur d'une maladie honteuse et grave et dangereuse. Ça fait partie de la difficulté qu'on a. On a une unité d'Ebola, d'autres aussi, on a eu un cas d'Ebola suspecté, puis on a mis une énergie incroyable provincialement. Mais de ça, il est resté peu de choses parce qu'il n'y en a pas eu. C'est tout. Merci. Merci pour vos questions et commentaire. Je pense que j'ai un petit délai de mon côté. Il y a beaucoup de questions qui rentrent en ce moment. Thérésa, malheureusement, on va devoir mettre ça aujourd'hui à la conférence. Je pense qu'il y a un délai. Vas-y, Luc. Je prends la parole de Thérésa. Je crois que le message, c'était qu'on a plus d'intérêt que de temps. Alors, on va afficher dans le chat nos courriels. On vous invite à nous envoyer des questions. On va les faire parvenir aux chercheurs, aux présentateurs et qu'ils pourront faire un retour. On vous rappelle que l'enregistrement va être sur notre intranet si vous voulez revenir dessus. Et puis, on vous remercie tous pour votre intérêt, votre participation. Surtout à Yann, Marc, Sébastien, Éric, Thérésa, Gilles, merci pour l'enthousiasme et pour les préparations. Alors, je souhaite tous une très belle semaine d'SPU de ma part et de la part de Thérésa, qui est toujours mutée. Et puis, on vous demande de prendre soin de vous. Luc, est-ce que tu me permets un plug de 20 secondes? Oui, parfait. Merci. Alors, dans l'esprit de pouvoir accroître la coopération et l'interaction entre Jean Santé et Alberta Health Services, je voudrais lancer l'invitation à tous les participants qui seraient intéressés à faire un ride-along ou un accompagnement pour un quart de 12 heures lorsqu'on aura fini la crise du COVID, de communiquer avec nous. Et ça me ferait plaisir soit de moi-même ou il y a trois ou quatre anciens Montréalais paramédics complètement de langue à Calgary avec lesquels on pourra vous jumeler. Et puis, ça nous ferait plaisir de vous accueillir avec l'Hospitalité de l'Ouest. Je ne peux faire mieux que ça. Alors, en soi-même, une très belle journée. Merci tout le monde. Merci. Luc, avant de quitter, Julien vient de chatter. On peut rendre l'appareil à Urgence Santé. Fantastique. Merci. Merci.